Oui les amis, alors on arrive au dernier signe des poissons. Alors cette vidéo vous concerne, si vous êtes natif de ce signe, que vous avez le soleil en poisson, la lune en poisson, que vous êtes ascendant poisson ou que vous avez le maître d'ascendant en poisson. Vous serez effectivement très concerné par les concepts clés qui se rapportent aux poissons, si vous avez un amas planétaire en poisson ou si vous avez une forte dominante de Neptune dans votre thème ou de la maison 12. Alors les poissons ce sont un signe du type féminin, en pleine saison d'hiver, c'est le dernier signe d'ailleurs de l'hiver, et c'est un signe mutable, donc entre la fin février et la fin du mois de mars, 20-22 février, 20-22 mars environ selon les années, à voir. Il est donc un signe mutable, on voit bien qu'il y a deux poissons, et c'est un élément d'eau. Alors la symbolique générale et les concepts clés qui se rapportent aux poissons sont le dévouement, le sacrifice, les causes humanitaires, l'intuitivité, la sentimentalité, la transcendance, il y a cette idée de dépassement, mais pour les autres. Vraiment, à l'image de Neptune, c'est vraiment de diffuser au maximum, d'inonder vraiment les autres, mais vraiment en les aidant. Et les personnes qui sont poissons se sentent vraiment concernées par tout ce qui les entoure. Vraiment, il y a une forme de transcendance. L'ego se noie dans la masse. Il y a vraiment un côté très religieux et très spirituel aussi chez les poissons, ce qui fait qu'on a souvent des poètes, des mystiques, des religieux, des gens dans le service à autrui, et beaucoup les collectivités. Vous voyez là, encore une fois, on n'est plus dans la goutte d'eau, on est dans l'océan Neptune, la totalité. On a des cordonniers, des métiers liés à la mer, aux pieds, donc le cordonnier, vu qu'on verra en partie du corps, c'est beaucoup les pieds et le poisson, au liquide, à l'alcool et au psychisme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de voyages, je rencontre beaucoup de barmanes, donc il y a tous ces concepts qui sortent quand même de Neptune et des poissons. Les qualités des poissons sont d'avoir vraiment beaucoup de bonté, d'être visionnaire, d'avoir le sens du sacrifice, une certaine médiumnité naturelle, d'être très désintéressé et d'être particulièrement humain. Leurs défauts seront d'être un peu trop sous leur eau, dans leur bulle, impressionnable, confus, dispersé, dépressif, et des fois dans des états un peu végétatifs. C'est un signe qui peut être marqué par la dépression, et une chose qui n'est pas écrite ici, la fuite, j'ai remarqué. Alors, les maîtres des poissons, Neptune et Jupiter, bien sûr, Jupiter dans la tradition, donc on voit le côté spirituel et un peu expansion globale, mais dans un côté très spirituel, encore plus spirituel que les sagitaires, les poissons, et beaucoup plus dévoué, beaucoup moins égoïste que les sagitaires, les poissons. Vénus s'y exalte, et s'y trouvera très bien dans ce signe neptunien. Mercure, par contre, il est en exil, alors la pensée mercurienne ne va pas être très ordonnée dans le signe du poisson qui peut amener beaucoup de confusion. Et moi, je m'y mettrais Mars en chute, comme beaucoup d'astrologues, et même le soleil, parce que je trouve que le soleil est très très mal placé en poisson, et que souvent, les gens poissons peuvent vraiment manquer d'égo, être très dispersé, être très confus, et ça dépend desquels, encore une fois, mais on trouve beaucoup de caractères très problématiques chez certains poissons. Et d'où le fait que le soleil n'arrive plus à se diriger, il se noie dans l'eau, il n'est pas dans son élément, et ça peut être très compliqué. Mais là, encore une fois, je vous dis, je ne mets pas forcément le soleil en chute, mais je trouve que ce n'est pas l'une des meilleures positions pour le soleil. Il peut néanmoins vous aider à un peu dépasser les défauts du poisson, à avoir le soleil en poisson. Il faut vraiment rentrer dans les qualités du poisson, sinon on tombera très vite dans ses défauts. Si on est très égoïste, par exemple, qu'on ne fait pas pour les autres. C'est vraiment important, c'est très très important. Alors, les métaux du signe des poissons sont l'étain, pour le Sagittaire, enfin pour le Jupiter, et le Neptunium, bien sûr. Les pierres, l'aigues marines, les perles, les sardouanes, les sanguines, toutes les pierres un peu marines sont liées aux poissons, et de couleur bleue peuvent bien lui aller. Les couleurs qui vont bien aussi au signe des poissons sont bleu marine, tous les bleus, l'indigo, le bleu mer, je vais dire par excellence. Et parmi les parfums, on a le pin, les roses, réseda et salin qui sont très bien. Et tout ce qui est effectivement les parfums salins vont bien aller aux poissons. Alors, les parties du corps, comme je l'ai dit un peu avec les métiers, comme on a abordé ça, c'est beaucoup les pieds qui touchent aux poissons. Tout ce qui est refroidissement, mais aussi beaucoup le psychisme. Ça touche la tête, mais dans le côté inconscient. Et tout ce qui touche aux dépressions, aux angoisses. Il faut faire attention, quand on est poisson, on peut très vite se faire submerger. Donc, attention justement à ne pas rentrer dans des formes de déprime et d'angoisse. Et aussi, j'ai remarqué que les poissons, c'était des gens qui pouvaient être beaucoup dans leur bulle et qui ont du mal un peu à sortir de leur bulle. Et certains ont beaucoup du mal à donner un peu sans attendre un retour. Et ça, ça peut être très difficile, surtout dans le monde moderne dans lequel on vit, pour beaucoup de poissons. Donc, il faut vraiment vous dévouer aux autres si vous êtes un poisson. Parce que la maison associée, c'est la maison 12 aussi des poissons. Et c'est une maison vraiment qui est portée vers les autres, qui n'est pas du tout portée vers l'ego. Merci. Merci.